... ... ... ... ... ... une décision au point de vue de l'unité nationale parce qu'il n'y a pas besoin d'un peuple à comprendre, il n'y a pas besoin d'un peuple congolais. Tu n'as pas besoin d'un peuple qui est alors planifiant. Il suffit de faire des consultations pour les people congolais. Il n'y a pas besoin d'un peuple qui a signé une pétition. C'est-ce que tu as exprimé dans l'opinion? Quel est le peuple qui a eu un leader d'opinion? Il faut qu'il n'y ait pas besoin d'un peuple en contact direct. Il n'y a pas besoin d'un peuple qui a exprimé sur les gens. Il n'y a pas besoin d'un peuple en base pour les VCC. le président a nommé un informateur qu'on a constaté une nouvelle majorité qu'on a permettrait à Aïbako, Kambamboka, de manière à ce qu'on a nommé le gouvernement Yassika, le gouvernement Oyo était préparé durant trois ans qu'on a, selon Bissoto, la renaissance notamment en Congo, parce qu'il faut profiter de ton Oyo parce que l'alternance pacifique est si breche dans le peuple congolaise, pour que le Bautisa est en Cika, le Congo est en Naba Loa, il y a Bissomoko, le Congo est en Naba Loa, il y a Bissomoko tout sale, donc voilà, moi je suis en Naba Bissoto, il y a Bissomoko, il y a Bissomoko, il y a Bissomoko. Madame, vous êtes bien heureusement en Français, qu'est-ce que vous pensez de la voilisation de ces tâches et de l'union pour la nation ? Bon, je pense que je viens déjà de le dire à travers le résumé que je viens de faire en Ligala, c'est que nous, nous voulons dire, dans notre pétition que nous avons initiée, nous avons commencé avant que le peuple ne puisse faire son discours, nous, nous avons commencé deux jours avant, nous avons pris cette initiative de consulter le peuple congolais, afin que le peuple puisse s'exprimer, parce que ce que nous voyons au sein du Parlement, nous ne trouvons pas cela normal. C'est pourquoi nous avons été voir le souverain primaire pour qu'il puisse s'exprimer lui-même. Et à notre grande surprise, nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage, ne veut plus de cette coalition, parce que le peuple ne se retrouve pas, il n'arrive pas à manger à sa fin, il n'arrive pas à se faire soigner, ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école. Alors, raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions-là. Et deux, nous avons demandé que le président de la République puisse nommer un informateur. Et trois, nous voulons que le gouvernement Iloukamba tombe, parce qu'il nous a fait un discours creux, à l'Assemblée nationale, et jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous êtes journaliste, allez lire tout ce qu'il avait dit, il n'y a rien qui a été exécuté jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un gouvernement qui ne nous sert absolument à rien. Alors, nous voulons que le peuple signe en masse cette pétition pour exprimer sa volonté de vouloir un changement au niveau du gouvernement, pour que nous puissions enfin construire notre pays et aller vers une renaissance. Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Ce que je peux dire, c'est que vous avez parfaitement compris que Madame a parlé en son nom. Donc, le président de la République a voulu recevoir des anciens candidats et qui, chacun avait son projet, son programme. Et donc, nous ne partageons pas toujours les mêmes vues. Et je peux vous assurer que chacun de moi a pu s'exprimer. en ce qui me concerne, vous savez que je suis l'un de ceux qui fait partie de Cache, j'ai adhéré à Cache. Donc, partage parfaitement le discours public. Je peux vous assurer que Et de toute façon, tous ces candidats partagent ce qu'on a, et donc ils veulent qu'il y ait un grand changement, parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, d'où vient cette crise ? Mais en ce qui concerne le législatif, vous le savez très bien, il y a eu des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, parlant par exemple du Vendougou, du Quidou, vous avez été le jour de la proclamation des législatives. Je pense que c'est la salle qui a hurlé, parce que cette proclamation de la proclamation du Vendougou et des marques de circonscription a été faite de manière quelconque. Tout le monde le sait. Ça m'a fait, comment dirais-je, filmer. Vous avez les documents là-dessus. Voilà. Donc on est parti de celle-là. Du fait qu'un président a gagné l'élection et qu'il se retrouve face à une majorité parlementaire qui est quelconque, qui a été fabriquée. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? On devait s'attendre forcément à la crise qui a eu aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un régime qui est un régime semi-présidentiel, donc en fait un régime parlémentaire. Et le président de la République ne partage pas la même vision avec le Parlement. Nous sommes en crise en fait. Comment faire ? Bon, chacun de nous a remis un mémo de la République. Et effectivement, il ne nous a pas de révéler le contenu de ces mémo. Moi, j'ai remis le lien. Je le garde pour moi. Si le président de la République veut le plier, il pliera et je le pliera dans l'élection. Merci. Pourquoi ça fait cette crise qu'il ne faut pas faire ? Oui, chacun vient avec sa solution. Chacun vient avec sa solution. Et je pense que le président de la République va consulter tout le monde. Et il a dit qu'à l'issue de cette présentation, il fera, comment dirais-je, une synthèse qui vient d'être présentée à la population commune et à la nation. Merci beaucoup. Monsieur Sette, la population... Au milieu, au milieu, c'est la même. Au milieu. Je peux plus t'inquiéter. Je peux plus t'inquiéter. Je peux plus t'inquiéter. Je peux plus t'inquiéter. Ça va aller. Je voudrais bien savoir si vous avez signifié au président la plupart de vos vêtements et des vos messages sur les réseaux. On l'a fait. Soyez-en rassurés. J'ai envie de ne pas m'en douter. J'essaie de prendre la démange, non ? Ça s'est passé dans ce moment-là, j'ai pas m'en douter. On l'a fait dans le milieu pour dire que c'est un public. C'est que je pense plus profondément. C'est que je vis sur les réseaux sociaux. Et c'est que je partage comme conviction pour les médias. C'est vrai que je ne dévoilerai pas tous les contenus de notre conversation. Parce que nous avons une idée de réfléchir sur ce que nous avons dit, sur nos avis. Mais le message principal que vous devez retenir est que j'ai bien dit que nous sommes 100 millions de vos vêtements. Et que lorsque les gens partagent le même environnement, ils réfléchissent presque tous de la même manière. Mais il y a une différence entre nous et lui, en tant que président de la République. Lui dispose de l'information. L'information que nous n'avons pas. Et en prenant sa décision, il doit tenir compte cette information. Il doit penser à la stabilité du pays. Parce qu'à la fin, je suis entrepreneur. Et l'économie du pays fonctionne lorsqu'il y a stabilité. J'ai insisté sur la stabilité, que la décision qu'il prendra à la fin de ses consultations puisse être d'abord constitutionnelle. Et qu'il puisse s'assurer que la stabilité à l'intérieur du pays sera montée. Gabriel Mokia, est-ce que vous pensez que la coalition FCC a montré ses limites ? C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à chambre, le mien c'est de se séparer. Parce qu'à la fin de l'exercice, ces cinq ans, celui qui sera potable, potable, devra le faire. Et non, l'EFCC. La relation entre l'EFCC et le cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non. Ceux qui luttent pour que nous puissions disparaître, avoir l'échec et ils reviennent avec leurs millions, milliards pour dire qu'il a échoué. C'est nous, nous devons les mettre parage. Parce que le peuple qui a émis les chefs de l'État s'entend à elles résoudrent. Le social, la situation politique et la situation qui gêne des rebellions presque partout. Mais comment mettre fin à cette coalition alors que c'est un allié qui a la majorité partout ? Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, les gouverneurs, etc. Mais je crois que même les chefs de l'État... Comment s'en sortir ? C'est fini cette histoire-là des coalitions. Parce qu'il vous a dit dans son message, il l'a répété. Donc pour moi, c'est fini cette relation. Alors maintenant, il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans. N'est-ce pas ? Alors s'il va laisser les autres l'EFCC qui gêlent partout, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous. Ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix, nous autres, nous sommes une petite minorité. Mais c'est le peuple qui est la majorité dans cette affaire. Donc le président, nous l'avons mis devant ses propres responsabilités. Il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer son pouvoir. Parce que je sais que les difficiles, les légos du nom, le président ne peut pas dissoutre le parlement tout de suite. Parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre les premiers ministres, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi ? Le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce sont les oiseaux de mon outil. Je ne fais pas ça. Nalu doit se définir pour chasser ces gens comme ça. Vous, vous allez vivre à paix. Noël Chani. Noël Chani, le président propose l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée pour la nation, peu importe. Vous adhérez à cette idée du chef de l'État. Oui, dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé, que cette minute, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congo électrique et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, des services de télécommunication. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme ils se doivent. La gratuité de l'enseignement, même si elle a été déprétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres deux ans après la mise en place de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-Cach. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle l'oncule sacrée, c'est une position que nous nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC, qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la COVID-19 et que nous pensons que s'il est mis en œuvre, ce plan Marshall, pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement. Ces institutions semblent ne pas fonctionner comme ils se doivent. Nous avons fait allusion au travail qui est fait par l'inspection générale des finances qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement, mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle l'union sacrée. Pourquoi ? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la publique est exclue, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire avec la coalition, avec la plateforme ETC ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec ETC ? Non, nous pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre-là, créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays. Et nous avons évoqué plusieurs options, notamment la possibilité pour le président de la République de désigner les formateurs qui puissent d'abord au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui. C'est poser la question de savoir qui veut adhérer à l'union sacrée. S'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'union sacrée, il n'y a pas besoin de pouvoir dissous de l'Assemblée nationale. Mais si on n'arrive pas à trouver cette option-là de réunir une nouvelle majorité autour du président de la République, je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là d'avisager la dissolution de l'Assemblée nationale. M. le M. la Pia n'a pas résumé, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire. Résumé, je pense que le chef de l'Assemblée nationale qui a constaté qu'il n'y a pas une carte de la Cour de la République, il n'y a pas besoin de dire. C'est-à-dire qu'il existe des critiques de la population de l'Assemblée nationale qui a un peu de l'Assemblée nationale qui a un peu de l'Assemblée nationale maintenant qu'à l'entrée de l'aube n'a été non oui au fond au moment mais il faut que matata est à l'entrace en dénation à la même atteinte des actes parce que pas d'amour tout le monde en soi alors il faut trouver attaqué mon conseil beaucoup d'années pas possibilité de l'effort à voir vous mais le bon apport le bcp au moins il bat vidéo pour la pompe à héros et fatti et au long d'accord donc c'est de l'état de l'église et les socials et la population population mais j'ai acheté n'y a pas été alors que bateau basa non à 4 on n'a pas ministre on n'a pas d'accord dans ce qu'on s'en va jouer dans l'échec et non beaucoup aux abo commis définir ce pas ce qu'elle est en cause à la C'est pour moi que je suis venu par des millions de dollars. Je suis venu par des millions de dollars. Et je suis venu par des millions de dollars. Et on est venu par des millions. Je crois qu'il faut bien comprendre. Mais je crois que je suis venu par des millions et des millions de dollars. En ce moment, je vais vous parler. Merci. Je vais vous remettre cette fois. Ok, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada